Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la CDEAO fête ses 40 ans cette année. C'est le traité de l'Ego s'élaboré en 1975 qui a donné naissance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. A l'origine, les prérogatives se limitaient à l'économie et depuis 1993, l'élargissement de son champ d'action et de ses prérogatives a été étendu. L'opposition suspend sa participation à l'audit du fichier électoral au Niger. Le fichier fait l'objet d'une lutte acharnée depuis de nombreux mois dans le pays. L'accord pour une révision de ce document entre pouvoir et opposition n'aura duré que trois jours. Crise au Burundi, à Bujumbura, comme dans d'autres villes du pays, plusieurs personnes sont contraintes de fuir les violences. Ils sont de plus en plus nombreux à trouver refuge en Tanzanie. Nouveau chef de la MINUSMA au Mali dès janvier 2016. Mahamat Saleh Anadif prendra la tête de la mission des Nations Unies au Mali. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères qui a déjà officié pour l'ONU en tant que chef de la MISOM, la mission des Nations Unies en Somalie prendra ses fonctions le 14 janvier et succédera alors à l'actuel chef de la MINUSMA, le Tunisien Mungi Amdi. La CDAO a célébré ses 40 années d'existence au Nigeria. Pour l'occasion, un sommet des chefs d'État s'est tenu sur deux jours à Abuja jusqu'au 17 décembre. Les pays membres ont évoqué les questions sécuritaires dans la région, mais aussi les élections présidentielles organisées en 2015. Les précisions d'Olivia Yere Dobré. A Abuja, la CDAO célèbre ses 40 années d'existence. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos. Créée avec pour objectif de départ l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'institution a rapidement intégré dans ses objectifs le maintien de la paix et la gestion des conflits dans et entre les États membres. Un 40e anniversaire célébré à l'occasion du 48e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tient du 16 au 17 décembre 2015. Au nombre des thèmes évoqués dans la capitale fédérale nigériane, les questions sécuritaires dans la région. En matière de sécurité, la CDAO est confrontée aujourd'hui à une menace très claire de la part des bandes armées qui sévigent dans la bande sahélo-sahalienne et qui, de jour en jour, devient beaucoup plus agressif. Et je pense que les renseignements donnent la probabilité de nouvelles attaques sur des pays comme le Mali, le Niger aussi, mais un peu aussi le Burkina. Du coup, la CDAO se trouve confrontée à cette nécessité de proposer une réaction très rapide et efficace. Autre point à l'ordre du jour, au sommet de la CDAO d'Abuja, les élections présidentielles organisées en 2015. Le Burkina Faso a notamment été cité à la tribune comme modèle de construction démocratique et le président de la transition burkinabé, Michel Cafando, félicité pour son action. Selon le président en exercice de la CDAO, Makissal, ce bilan positif participe au renforcement de la démocratie dans la région ouest africaine. L'année qui s'achève témoigne de la consolidation de l'ancrage démocratique de notre sous-région où cinq pays membres de notre organisation ont en effet tenu des élections apaisées, libres et transparentes. Je fais le pari optimiste que les cinq pays membres qui tiendront des élections en 2016 nous donneront chacun autant de motifs de satisfaction et de fierté. En 2016, le Cap-Vert, le Bénin, le Ghana, la Gambie et le Niger organiseront ainsi plusieurs scrutins, notamment présidentiels. Début du référendum ce jeudi au Rwanda. Les Rwandais de l'extérieur se prononcent sur une réforme de la Constitution permettant au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017. L'essentiel de l'électorat votera cela dit ce vendredi lors du référendum. Le parti démocratique vert, parti d'opposition qui s'oppose à cette réforme, a renoncé à faire campagne estimant trop court le délai de dix jours entre l'annonce du référendum et le vote. Autre élection avec la préparation des scrutins présidentiels et législatifs du 21 février 2016 au Niger. L'opposition a suspendu mardi sa participation à l'audit du fichier électoral. qui devait s'achever le 18 décembre. Elle a notamment réclamé l'intervention d'un cabinet international, comme nous l'explique Ibrahima Adjoumaba. Au Niger, le processus électoral risque d'être perturbé. En cause, l'opposition a suspendu sa participation à l'audit du fichier électoral. Mardi 15 décembre, à trois jours de la fin de l'opération. Les frondeurs exigent que l'opération soit confiée à un cabinet international indépendant et crédible. Le fichier électoral est très important. C'est un élément central dans une élection présidentielle. C'est un élément dont la fiabilité garantit une élection transparente et démocratique. Donc, sans un fichier électoral correct et représentatif de l'électorat et consensuel, il est quand même difficile d'organiser une élection apaisée et sans contestation de la part des différents candidats. Le 12 décembre 2015, un accord avait été trouvé entre le gouvernement et les partis d'opposition sur l'audit du fichier électoral. A plusieurs reprises, l'opposition a menacé de boycotter l'élection de février 2016 si un consensus n'était pas trouvé et si les irrégularités notées n'étaient pas corrigées. La solution, c'est bien entendu de dialoguer et d'écouter l'ensemble des parties prenantes puisque l'opposition avance des arguments et étant donné que, de toute façon, un fichier électoral parfait, c'est difficile d'en trouver. Il y a toujours des petites incohérences. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à ce que cela se fasse avec le plus grand consensus possible afin d'arriver à une élection présidentielle apaisée. L'élection présidentielle est prévue le 21 février 2016. Le calendrier électoral prévoit l'ouverture de la campagne le 30 janvier 2016. Huit candidats, dont le président sortant, Mohamedou Issoufou, ont déjà officiellement été investis par leurs partis respectifs. Vers un accord de paix en Libye. Après 14 mois de négociations, le Maroc accueille ce jeudi 17 décembre à Skirat après de Rabat, la cérémonie de signature d'un accord de sortie de crise en Libye. La Libye compte actuellement deux gouvernements et deux parlements, l'un à Tripoli, non reconnu, et l'autre à Tobruk, dans l'est du pays, soutenu par la communauté internationale. Le document initié sous l'égide de la mission de l'ONU pour la Libye prévoit notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le nombre de réfugiés burundais ne cesse de croître et selon les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies, la barre des 200 000 réfugiés a été franchie et c'est la Tanzanie qui accueille le plus de réfugiés du Burundi sur son territoire. Les précisions de Deo Krasya Sokpodo, commentées par Umu Kalsumba. Depuis le mois d'avril 2015, plus de 200 000 personnes ont fui les violences occasionnées par la crise politique au Burundi. Débordées, les organisations humanitaires appellent au secours et insistent sur la nécessité de trouver une solution efficace pour résorber la question de l'afflux massif des réfugiés. Récemment, le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés et ses partenaires ont installé de nouveaux camps en Tanzanie, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Ici, les populations manquent de tout. Beaucoup sont encore sous le choc après avoir assisté aux violences dans leur pays, le Burundi. Le plus dur était notre voyage à la frontière de la Tanzanie. Nous sommes tombés dans les mains des voleurs. Ils ont pris tout ce que nous avions sur nous. Le camp de Nyaruguzu, en territoire tanzanien, accueille pour la plupart des réfugiés burundais et congolais. Il est considéré comme l'un des camps de réfugiés les plus surpeuplés au monde. Le programme de désengorgement, actuellement en cours, devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des réfugiés. Je suis réellement contente parce que nous étions revenus à la maison. Nous étions vraiment malheureux. Ici, j'ai renoué avec l'espoir. La vie pourra reprendre son cours normal. Ces dernières semaines, les violences qui se sont accrues au Burundi suscitent de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Certains analystes craignent que le pays ne replonge dans un conflit ethnique, ce qui pourrait menacer la stabilité de toute la région de l'Afrique de l'Est. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.